Alix et vous avez envie de jouer sur Batofil 3 Salut tout le monde ! C'est BlusKeyman et aujourd'hui on s'est retrouvé pour un gameplay sur Batofil 3 j'ai pas mal de choses à vous dire pendant cette vidéo on va avoir le temps du coup parce qu'on va être ensemble pendant 40 minutes et encore j'ai raccourci le gameplay parce que normalement il dure un peu plus tard plus de 50 minutes j'ai raccourcé un petit peu donc on est sur la map grand bazar je sais plus trop quel mode de jeu on était bref ça faisait plus de deux mois que j'avais pas rejoué à Battlefield en fait depuis ma dernière vidéo sur Battlefield 3 j'avais pas rejoué à Battlefield 3 et Battlefield 4 ça fait au moins deux semaines que je peux plus y jouer parce que je sais pas pourquoi je refuse de lancer une partie donc ça fait deux semaines que je ne peux plus jouer à Battlefield 4 bref donc là c'était ma première partie que je relancais depuis deux mois show SV98 donc un sniper carrément classe dans tous les Battlefield d'ailleurs enfin dans BF3 et dans BF4 donc vous allez voir qu'il y a des kills plutôt sympas bon vu que ça dure 40 minutes ça risque d'être un peu long pour vous mais pendant ces 40 minutes je vais pouvoir bien vous parler donc ça faisait assez longtemps que j'avais pas sorti enfin ça faisait pendant cette semaine j'ai pas sorti énormément de vidéos vu que j'en ai sorti une lundi et une là dimanche d'ailleurs pour la pensée c'est la fête des mers donc j'espère que vous avez fait de beaux cadeaux voilà bref j'ai pas mal de choses à vous dire premièrement je pense enfin plutôt j'attends votre avis si vous voulez que je fasse un un let's play sur sur Metro Last Light donc un FPS pas typé horreur mais un peu angoissant on va dire plus infiltration mais il y a quelques monstres apparemment des mutants ils appellent ça je pense que je flippe très bien donc voilà donc si vous voulez que je fasse un let's play sur ce jeu et bien vous me dites maintenant dans les commentaires avant d'oublier parce que je ne vais pas en reparler je ne vais peut-être pas en reparler donc voilà vous me dites maintenant dans les commentaires et puis je me ferai un plaisir d'en faire un et puis deuxièmement j'ai lancé une nouvelle série je pense que les gens auront remarqué ceux qui me suivent j'ai lancé une nouvelle série sur Minecraft donc c'est une série qui me tient vraiment à coeur donc je vous invite à aller la regarder parce que je me suis beaucoup investi c'est vraiment que j'aime beaucoup Minecraft donc c'est vraiment un truc auquel je tiens et que j'aimerais que vous suiviez voilà bref, parenthèse fermée on va se retourner un peu plus au gameplay donc comme je vous disais c'est à peu près deux mois que j'avais part sur la Battlefield et en fait je voulais juste sortir du taf et aussi moins aller faut que je fasse une nouvelle vidéo je vais la faire sur Battlefield j'ai essayé de lancer Battlefield 4 de toute façon voilà quoi en 20 et j'ai lancé BF3 je tombe sur une partie comme ça et en fait au début j'ai joué à la hack que je crois que j'ai fait une quinzaine, une vingtaine de kills à la hack et puis je voyais en fait au départ que je commençais à bien gérer mon truc donc j'ai commencé à enregistrer avec la hack et en fait je ne vous ai pas mis le gameplay à la hack parce que sinon ça aurait fait 50 minutes et puis voilà quoi je vous ai mis juste le gameplay vraiment que au sniper mais il y avait quand même de 3 kills intéressants avec la hack de toute façon je les ai gardés ça fera ça de plus pour la frag movie peut-être que je mettrais des clips de BF3 je verrai je verrai enfin de toute façon je gère beaucoup plus sur BF3 c'est pas la première fois que je le dis je sais pas pourquoi déjà on touche mieux le netcode est moins pourri et je sais pas je sais pas du tout mais enfin bref donc je voyais que je vais mourir beaucoup de fois mais comme je l'ai mis dans le commentaire il y aura plus de 60 kills donc il y aura beaucoup de kills et donc beaucoup de morts aussi de mon côté mais je vous rassure je fais un score positif mais enfin bref donc ce sniper pour moi c'est le meilleur de BF enfin c'est vrai qu'au niveau porté il est pas terrible terrible mais sinon il est vraiment super vous allez voir que des fois je vais me faire un peu des face à face avec d'autres snipers c'est vraiment super cool je sais pas si c'est non c'était quand j'étais avec la hack on était genre 2 médecins et on essayait d'avancer comme ça dans le couloir là dans le couloir principal de Trambazer et en fait on se auto-soignait on se revive à chaque fois on a dû se revive au moins 15 fois dans le couloir c'était vraiment un gros bordel le truc d'où le grand bazar et on se prenait des grenades et à chaque fois lui il mourait je le revive moi je mourais il revive c'était vraiment stylé j'ai beaucoup ri pendant cette partie mais vous allez voir que je tente quelques trucs des fois il y aura des kills assez sympas et puis le sniper c'est vraiment un truc que je maîtrise pas tout à fait sur BF mais je pense que je peux encore m'améliorer de l'avoir que j'ai beaucoup de balles mais voilà quoi avec le temps je pense que j'arriverai à gérer la chose si je puis dire si je puis dire bref je pense que je moi j'attends surtout dans les commentaires vous me disiez ce que je pourrais faire qui vous plairait surtout comme vidéo là j'ai vu qu'il y avait Wolfenstein Wolfenstein ça a l'air assez stylé ça a l'air d'être un peu c'est un FPS mais de type un peu néo futuriste on va dire ça se passe dans l'ancien temps mais en même temps c'est un peu futuriste je sais pas comment dire un peu comme comme Bioshock Bioshock c'est un peu ça ça se passe un peu dans l'ancien temps dans les 1920 Bioshock Infinity mais en même temps on a des choses assez futuristes c'est un peu ça parce que là c'est avec les nazis et tout il y a toute une histoire vraiment bien tournée et je pense que je pourrais l'acheter et faire pourquoi pas un let's play ou une vidéo découverte tout de suite mais bon voilà moi j'attends vraiment que vous me disiez dans les commentaires si vous voulez un let's play sur Metro Last S ça fait plus d'une semaine que je l'ai et que je n'ai toujours pas commencé le jeu ce que j'attendais de faire une vidéo qui intéresse pas mal de monde du BF3 ou voilà une vidéo sur BF et voilà quoi donc vous me direz dans les commentaires si vous voulez un let's play sur Metro Last S voilà en sachant que je pense que je vais sécher le jeu donc qui est sympa d'ailleurs mais je pense que je ferai vraiment d'une traite je serai pas une vidéo par semaine je serai pas en faire c'est comme le plus de Skyman Adventure en fait je préférais faire un petit peu un petit peu de pub on va dire pour donc le plus de monde le genre regarde là c'est si vous voulez je pourrais sortir beaucoup plus d'épisodes mais bon après c'est pas non plus très intéressant je préfère laisser quand même le temps de prendre le temps de regarder et voilà je pense que je ferai pareil pour Metro Last S si bien sûr vous voulez un let's play dessus donc je vais vous expliquer aussi un petit peu pourquoi il n'y avait pas de vidéo cette semaine récemment j'ai acheté Counter Strike Global Offensive avec un pack Source dedans enfin le pack Source et puis Global Offensive il y a du Charismode il y a vraiment beaucoup de mods qui sont assez fun à jouer sur Counter Strike mais c'est vrai que ça change des FPS habituels et de toute façon je pense pas qu'on peut vraiment le comparer à un FPS lambda mais c'est vrai qu'il est il est vraiment cool la charme j'aurais pu faire un carnage j'ai envie de dire mais je me suis débuté par un mec c'est pas très très grave mais de toute façon vous allez voir le score à la fin il y a quand même beaucoup de mods mais enfin bref donc en fait j'ai essayé plusieurs fois pendant 3 jours on va dire c'était la première fois de ma vie que je jouais avec un Counter Strike et je voulais à tout prix faire une vidéo en live parce que c'est plus intéressant je trouve c'est plus fun plus une vidéo mais Battlefield de commenter parce qu'en live c'est plus de la concentration Counter Strike il faut vraiment se concentrer aussi et oh là là le kill j'étais vraiment en fait j'ai pas trop vu sur le moment j'ai juste tiré comme ça enfin j'ai bien visé mais je me suis et puis en fait je me suis dit putain parce que j'ai fait et bref mais enfin je pense quand même vous faire une vidéo sur sur Counter Strike ça arrivera la semaine prochaine ça arrivera la semaine prochaine là vous allez voir que j'ai quand même aidé mon équipe parce que je vais quand même les déstabiliser on va dire je vais en tuer quelques-uns mais je vais surtout les déstabiliser parce qu'ils vont se faire ils vont croire qu'ils se font toucher en fait par les mecs en face du coup ils vont essayer de se cacher là je l'ai tué vraiment de juste esprit mais voilà je me suis fait tuer mais au moins ça aura un petit peu servi à mon équipe vous avez vu quand même qu'il y avait un mec qui a réussi à passer grâce à ça je pense voilà voilà donc je vais revenir à Counter Strike mais c'est vraiment très très compliqué de gérer sur Counter Strike sincèrement j'ai fait depuis que je l'ai c'est-à-dire je vais acheter mardi mardi ou lundi soir je ne sais plus sur Steam d'ailleurs Steam c'est vraiment bien foutu je trouve par rapport à Origins qui est tout le temps là ça faisait en fait je ne pouvais même pas ouvrir Origins depuis deux semaines pareil que BF allez savoir pourquoi mais Steam il y a beaucoup d'achats intégrés j'ai remarqué dessus ils sont un peu bâtards sur certains points par exemple là Easy a annoncé que la plupart de leurs jeux ne seraient plus disponibles au niveau online il y a du FIFA il y a du FFID il y a de compagnie Need for Speed enfin plusieurs Need for Speed pas les tout derniers mais votre poursuite ne sera plus disponible en online et enfin bref et en fait Steam a eu la bonne idée de solder ces jeux là en fait et je ne trouve pas ça pas ça très correct en fait je trouve parce que solder solder le jeu alors qu'en fait il est même plus disponible en ligne c'est pas très cool voilà quoi ça fait pareil pour Code 4 normalement je ne sais pas si vous avez vu après c'est que je me suis trompé mais j'ai vu ça il y avait plus assez de joueurs sur 4k et du coup ils ont arrêté le mode en ligne dessus bref on ne peut plus jouer en ligne à Code 4k je ne sais pas c'est que sur certaines plateformes je ne sais pas mais enfin Counter Strike c'est vrai que la connexion sur ce jeu il y en a qui se plaît moi je croyais avoir une bonne connexion dessus et c'est vrai que il y a des fois après je ne sais pas si c'est le jeu qui est comme ça et par exemple quand on tire sur un mail à plusieurs reprises je parle vraiment qu'on lui vide un chargeur dessus et qu'en fait il ne vide par la suite vous avez le nombre de balles qu'on lui a mis et le plus souvent ça ne passe pas 3 balles et alors ça c'est moi qui vise très très mal mais je vois quand même le nombre de balles que je lui mets mais à chaque fois ça ne me marque pas plus de 3-4 balles alors que je lui vide quand même un chargeur dessus je pense qu'il y a un petit problème au niveau de la la connexion des gens mais sinon ensemble rien ne m'égalera Battlefield Tech c'est clair c'est le jeu 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 les champions dans ce domaine là mais c'est un jeu c'est un jeu je trouve j'y joue vraiment sans plus de tête c'est pas comme le jeu c'est le jeu j'ai vraiment envie de jouer sérieusement là c'est vraiment là le gameplay que je vous montre c'était vraiment pas pour faire une vidéo c'était au départ là je me suis même pas je suis vraiment allé à la Royal Games c'est pour ça que je me rends beaucoup de fois mais je suis vraiment allé à la Royal Games c'est le jeu je tire sur le mec ça rend tout ça rend pas il y a des fois quand même je mets à des points assez stratégiques il y a des fois où je fais n'importe quoi et puis je vais me mettre en plein middle et puis je vais me mettre en plein middle arraché par un slave et même 16 à 3 les sports même 16 à 3 l'arme la plus vue de la totfield c'est vrai qu'elle est pas mal prune elle est pas mal prune on est même pas à la moitié du gameplay pour vous dire on est à 13 minutes de vidéo je pense que ça risque d'être long si franchement vous la regardez en entière c'est que vous avez vraiment du courage et je vous félicite et je vous fais un gros câlin ou un bisou comme vous voulez mais voilà c'est super cool c'est super cool en plus mon logiciel ne permet pas de faire quelques accélérés ou quelques coupures durant pour faire un montage en fait donc il n'y a pas beaucoup de blanche je fais quand même assez c'est gaffe mais c'est vrai que 40 minutes ça fait un peu long ça fait un peu mieux peut-être que je mettrais une petite musique je pense peut-être que je mettrais une petite musique par contre 40 minutes de musique ça risque c'est assez c'est 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 normalement je suis ma série sur sur minecraft c'est vraiment un truc je pense que j'ai jamais pris autant de plaisir entre guillemets à faire des vidéos parce que même c'est vraiment un jeu épanouissant donc de toute façon j'ai pas besoin de vous me présenter et là c'est vraiment c'est la première fois que je fais une vidéo dessus et voilà en fait là ma petite série c'est juste une petite série comme ça basique où on fera de la déco je suis déjà allé dans le nether et tout de toute façon j'ai construit ma maison je pense dans l'épisode 4 parce que je suis dans l'épisode 3 et donc l'épisode 4 devrait pas tarder je vais l'enregistrer demain je pense c'est vrai que j'ai pas mal de choses à faire j'ai pas mal de choses à faire ouais sinon oui de toute façon j'ai pas grand chose de plus à dire je vais vous parler un petit peu de ma vie on va dire après ça risque de pas vous intéresser grandement mais je pourrais peut-être vous conseiller j'ai sorti une vidéo sur les écouteurs Razer Hammerhead ça fait déjà plus d'une semaine que je les utilise je peux vous dire bon je peux pas plus d'une semaine ça fait une semaine même plus de semaine pas mais je suis dit je les utilise au quotidien donc je vais pouvoir un peu vous dire mon ressenti sur les écouteurs alors déjà il faut savoir qu'avant j'avais des écouteurs j'avais des artistes j'avais des artistes les termes écouteurs iphone là de l'iphone 5 je les ai vendus un mec voilà quoi c'était extraordinaire donc je suis repassé aux anciens de l'iphone 4 et puis entre temps j'avais un beat que j'utilisais juste pour la musique chez moi pas pour le déplacement c'est vrai que c'est un peu cher d'avoir un caisse et pour le déplacer et tout et enfin bref donc les écouteurs apple c'est pas ça je pense que vraiment ceux qui se connaissent pas en musique et qui disent que c'est bien bah c'est qu'ils se connaissent pas en musique parce que les écouteurs apple c'est vraiment très bas de gamme on paye 30 euros les écouteurs je sais si vous vous rendez compte 30 euros les écouteurs les derniers là pour ceux qui n'ont pas d'iphone ils achètent comme ça genre pour un autre portable un truc comme ça et 30 balles c'est quand même hyper cher euh et enfin bref donc j'ai donc ça voilà j'ai des écouteurs c'est pas ce qu'il faut j'ai un peu bougé mon micro donc si vous avez entendu un bruit un peu chelou c'est bizarre enfin c'est pas grave euh c'est normal plutôt mais enfin bref euh et euh pendant genre 5 minutes j'ai pris mon beat donc euh c'est un beat solo HD le dernier qui est sorti euh d'ailleurs que j'ai acheté 50 euros 9 j'ai essai fait bon essai fait c'est des arnaqueurs parce qu'en ce moment ça fait une semaine que j'ai un débit alors je sais pas si vous rendez compte donc j'ai une box essai fait euh je raconte ma vie mais en même temps j'ai fait ça à faire j'ai une box essai fait comme ça je vous conseille un petit peu avec les arnaques et tout et euh je suis connecté avec mon iphone en wifi et pour vous dire pendant une semaine ça fait ça et euh là ça continue bon le réseau est un petit peu plus élevé maintenant d'habitude j'ai une connexion vraiment de de port on va dire et euh là depuis une semaine je ne peux même plus lire une vidéo sur youtube déjà quand je charge quand je charge une page internet ça met en fait c'est comme si vous aviez une barre de 3g ça met euh une minute je sais pas si vous rendez compte quand même une minute et encore euh ça peut passer par une minute trente une minute juste pour charger une page internet et une vidéo c'est pas fait une vidéo je peux pas la charger ça charge indéfiniment et puis au bout d'un moment ça met erre voilà simplement euh donc vous imaginez même pas le défi je devais y avoir pourtant j'étais vraiment à 2 3 barres de wifi enfin tout le marché bien tout le marché tout le marché il faut bien qu'il fasse il faut bien qu'il s'en fule quelqu'un un jour et si quelqu'un va y nous trouver mais enfin bref et donc c'était euh l'année dernière c'était les offres au noël d'ailleurs j'ai vraiment à aller euh chez votre opérateur au niveau de noël euh petit passage au gameplay il y avait un mec qui n'était pas vraiment une jeu romine rpg vous pouvez le voir justement et lui euh c'est pas le mec qui est fou mais enfin bref euh au moment de noël en fait j'ai acheté mon iphone 5 caisse euh et euh le mec il y avait un casque bix vous pouvez avoir des cadeaux je ne sais pas si orange c'est pareil je pense mais enfin reste il y avait un casque bix ce solo mais à l'époque voilà quoi tout le monde en avait un moi j'en avais pas on jouait je suis un plan sénite et le mec il m'a dit moi j'étais très à 150 des paroles maintenant il sont avant il était à 200 maintenant je crois que c'est 170 et le mec il voyait que j'hésitais il me l'a dit bon allez je te le fais à 100 et après le mec il m'a dit bon allez je te le fais à 50 ce sera mon dernier prix bon allez je te le fais à 50 je te le fais j'ai pas pu refuser 50 euros de casque bix voilà ça c'est fait mon gars hop ça me fait 100 bon 150 120 balles dans la poche donc moi j'ai pas refusé voilà donc je vous avais vraiment à aller voir vous 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 les mecs je sais plus 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 vous vos opérateurs mobiles voilà au moment de noël parce que ça peut être vraiment très intéressant et aussi petite astuce bon ça je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent après il faut peut-être être majeur pour faire ça mais si vous êtes au moment de passer de changer de portable faut pas hésiter à faire le mec qui a envie de changer d'opérateur comme ça le mec il va vous brider votre portable et votre forfait est de même et vous pourrez vraiment avoir un truc pas cher du tout donc voilà petite astuce au pire et enfin on retourne aux écouteurs hammerhead je vous invite à aller voir mon petit review mais en même temps il est pas très très compliqué c'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu plus parce que je voulais juste de les recevoir et puis la vidéo ne dure que 2 minutes 30 un truc comme ça vu que voilà je ne pouvais pas faire plus alors faut être vraiment j'ai essayé vraiment j'ai mis des musiques sur mon iphone j'ai passé j'ai passé enfin j'ai pris mon beat j'ai écouté la musique j'ai réécouté la même musique vraiment à 5 secondes d'intervalle j'ai vite changé pour entendre bien la différence et un beat solo après les studios je sais pas trop ce que ça vaut ça va pas être là pour ceux vraiment qui aiment écouter vraiment de la musique de la dubstep je parle d'ailleurs je vous invite à aller à écouter au proximity ou euh pour de la deep house ça serait plus euh mister suicide euh ouais mister suicide ship s'appelle comme ça euh pour eux donc ça mister suicide ship c'est euh c'est de la deep house donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un peu on va dire de l'électro mais en plus posé en plus calme en fait en ralenti et puis bah proximité c'est d'adopté de l'électro bien bien gras tout ça et enfin j'ai écouté vraiment des musiques avec des grosses basses même du rap du rock un peu du rap français parce que alors c'est un peu rap français pendant la note possible et du bon vieux rap américain du new yorkais bien gras ça c'est bon ça mais enfin bref et je peux vous dire que les razors à côté d'un beat euh un beat ça a aucune basse aucune basse mais alors le son est net sur un beat ça euh c'est clair ça je peux pas le reprocher mais euh les passes sur les razors hammerhead sont vraiment hyper 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 franchement on a un truc vous avez l'impression d'être soit en boîte de nuit soit euh à la fête forêt je sais pas si vous voyez un peu le délire c'est vraiment extra franchement on a plusieurs embouts on a la petite pochette c'était pour 50 euros alors je sais pas si vous les imaginez on a un meilleur on a des écoutes 50 euros casque beats 200 balles et on a une merde après c'est vrai que c'est très très bien fini un beat ça c'est très c'est vachement beau mais euh les razors euh vert fluo et bah moi j'étais un peu euh anxieux à l'achat je me suis dit putain vert fluo ça va se voir ça se voit mais c'est en fait pour moi il y a même pas de meilleures couleurs j'ai l'impression que c'est franchement ça va tellement bien et euh ils sont super beaux franchement j'ai jamais vu des écouteurs aussi bien fini et c'est clairement super beau après il y a les derniers rocates qui sont assez beaux aussi un petit peu plus discrets qui sont noirs et blus mais euh les razors sont carrément plus beaux pour moi et on a vraiment un son euh extra maintenant je regrette un petit peu de ne pas avoir pris la version pro parce que je risque de vendre euh mon beat euh et du coup il m'aurait fallu un micro parce que là en ce moment j'utilise le micro de mon beat je trouve qu'il est pas pas pourri je trouve qu'il est assez bien mais euh du coup j'ai plus de micro donc le son va redevenir avant que je m'achète un bruyetti je pense je vais investir là-dedans mais euh mais enfin c'est vraiment euh un casque enfin des écouteurs que je vous conseille sincèrement voilà faut y mettre le prix euh maintenant pour ceux qui veulent euh jouer et faire des vidéos je vous conseille d'acheter la version pro en fait c'est des écouteurs c'est un vrai casque c'est pas euh parce que c'est des écouteurs ça peut pas être un vrai casque gamer c'est vraiment un casque gamer mais avec des écouteurs déjà c'est plus discret plus facile euh à l'entretien déjà voilà et puis même euh à transporter c'est beaucoup plus simple moi la petite pochette je la mets dans ma poche ça rentre parfaitement et euh voilà quoi genre euh la version pro vous avez un micro je sais pas ce qu'il donne mais je pense qu'il est pas mal hein on a deux prix en fait on a une espèce de de multiprise que vous branchez à votre prise jack des écouteurs une qui va sur votre pc en fait une qui va pour euh le son comme si c'était une sortie au parleur une sortie euh une sortie ouais au parleur et puis l'autre qui va sur la sortie euh qui va sur l'entrée euh micro c'est que vous parlez vous pouvez parler dans le chat genre sur Counter Strike ou même sur BF une personne l'utilise alors parce que sur Counter Strike on a vraiment l'impression que sur un code sur console parce que sur un code tout le monde utilise le micro c'est ça que j'aime bien dans Counter Strike c'est que vraiment tout le monde utilise le micro je trouve ça vraiment sympa mais enfin bref euh et vous pouvez très bien parler et enregistrer enregistrer avec le micro donc voilà moi je suis un petit peu déçu donc je pense que le jour ils vont me lâcher mais je pense pas que ça arrivera euh d'ici loin après peut-être qu'ils en auront servi de nouveau mais je pense que je rachèterai les mêmes mais la version pro cette fois comme ça voilà après c'est quand même 70€ c'est vrai que 70€ pour les écouteurs mais je sais si vous vous rendez compte euh il y a des écouteurs euh les écouteurs euh les écouteurs ils sont à 100€ et je pense pas qu'on ait une aussi bonne qualité de son que les Razer qui sont à 50 et on a d'autres bits à 180€ je sais pas si vous imaginez 180 balles pour des écouteurs et après il y en a d'autres enfin c'est pas des bits c'est des de la marque bref à 320 ou 400 pour des écouteurs après faut pas déconner non plus mais euh c'est vrai que c'est extrêmement cher extrêmement cher voilà euh après au niveau de l'extrême ah oui ce que je vous ai pas dit au niveau du gameplay c'est que des fois vous voyez que je fais des face à face avec un snare voilà je fais des face à face euh c'est pas de ma fausse si je loupe beaucoup de balles de loin euh en fait ça c'est vraiment euh l'extrême 4 et 3 donc l'hiver média euh ça commence un peu un peu frais parce que je suis tout le temps euh au bout d'une certaine euh limite ou je sais pas trop une fois sur deux euh ça bug et en fait je sais pas si genre par exemple quand j'arrête j'appuie pas sur une touche du clavier quand je tourne la souris alors donc si je veux viser ou tout ça ça bug pas si j'appuie et en même temps que je vise euh euh imaginez vous prenez vous marcher vous viser avec un sniper et vous genre vous tournez de droite à gauche ça fait un espèce de blocage d'une demi seconde enfin une demi seconde ça faisait un un gros lag en fait c'est comme si vous passiez de un centimètre sur un centimètre et c'est vraiment hyperchant vraiment hyperchant en fait ça se coupe et euh ça m'a fait vraiment chier et ça ça me le fait c'est vraiment récurrent il faut que je trouve vraiment un moyen ça n'arrive plus et c'est pour ça que je pense que je me prends vraiment des balles de loin au niveau des snipers parce que j'arrive pas à le shooter parce que parce que tout simplement j'arrive pas à scoper parce que le ça ça lag c'est vraiment hyperchant c'est en hyperchant et euh c'est vrai que l'extrême cap voilà il commence un peu un conflit bordé là 170 euros 160 euros le boîtier et euh elle est pas foutu euh même pas foutu c'est sûr qu'il est vraiment bien il est vraiment bien mais euh à ce niveau là je sais pas après je vais être dans mes réglages je regarde ça un peu plus près mais c'est vrai que c'est un peu chant putain je commence à fatiguer là je commence à fatiguer puis oui je crois pas que je vais aller jouer après peut-être pas jouer mais enfin bref on va essayer de garder là je me frotte les yeux pour que je ne veuille pas on va essayer de garder la la déch c'est le week-end pour moi en tout cas c'était déjà en week-end depuis vendredi et euh c'est vrai que ça fait du bien bon là c'est vraiment une vidéo allez on pose un gameplay on parle dessus en mode on s'en fout c'est parti quoi c'est parti ça il reste plus que 10 minutes de vidéo 10 minutes et vous verrez mon score à la fin qui est un petit score de toute façon les scores BF3 et les scores BF4 ça n'a rien à voir les scores BF4 si t'arrives à dépasser les 30 kills ou 40 kills c'est waouh t'es hyper content et si t'arrives à dépasser les 50 kills sur BF3 voilà et en fait c'est normal dans une partie de BF3 de faire plus de 50 kills c'est normal alors que dans BF putain moi je galère réellement pour faire je crois que j'ai si j'ai déjà fait plus de 50 kills mais je galère vraiment c'est vraiment un truc de ouf de toute façon je ne sais pas j'arrive pas du tout sur BF4 en sachant que c'est le premier BF auquel je joue enfin j'avais déjà joué sur console à BF3 mais voilà quoi j'ai pas trop approché c'était sur console mais c'est vrai qu'on a pas il n'y a pas la même je ne suis pas le premier qui dit ça mais il n'y a pas la même expérience console que sur PC je parle sur je parle sur BF1 sur code c'est sur plus de joueurs je pense qu'ils jouent sur console mais enfin bref les parle de sortir un Bad Company 3 qui apparemment sortirait peut-être que sur console parce que départ Bad Company c'est une licence console et non PC petit jeu de bois qui est bien propre voilà de ma part et peut-être qu'ils ne sortiraient que sur console I don't know à voir je sais pas ça serait un petit peu bête de leur part je pense pas qu'ils le fassent parce que c'est-à-dire qu'en gros ils perdent un marché énorme du PC après je sais pas si ils sortent sur PC donc ils ne l'achèteraient je sais pas après il y a un Battlefield 5 ou un Battlefield Armageddon qu'ils avaient mis attention il y a le Samsung parce qu'il faut acheter le premium 52 euros je crois le premium c'est un peu cher quoi juste pour avoir de l'XP double pendant le week-end depuis les maps en avance quelques camouflages j'espérais pas 50 balles pour avoir surtout le BF4 pour plus de 6 mois et après on passe à un autre BF je vois clairement pas l'utilité mais enfin bref il y a le nouveau pack de maths qui sort début juillen début juillen pardon parce que juillen je sais pas si ça existe le 3 pour les membres premium et puis après je sais pas trop con pour 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 les autres joueurs mais déjà il ne doit pas y avoir beaucoup de membres premium et pour jouer déjà sur les nouvelles cartes je parle de du second à saut Naval Strike Generalizing ça va encore Generalizing parce qu'il y a beaucoup que l'on peut commander le jeu et qu'il était fourni avec voilà mais Naval Strike c'est vrai que je galère pour trouver un serveur j'ai jamais fait l'armageddon ça commence un peu à me souligner parce qu'il faut acheter un peu pour ça le gros requin là j'ai jamais trouvé un serveur si je trouve un serveur français mais qui était poussé sur son serveur personne c'est un peu dommage c'est quand même quelque chose à faire je pense mais voilà c'est quand même c'est quand même vous pouvez vous poser vous trouvez de la bouffe des chips 40 minutes de pf quoi et puis c'est parti mais dans ton lit posé elle tu réfléchis pas c'est le nickel demain c'est la fin aujourd'hui plutôt que bah oui c'est la fête des verres j'espère que tu vas faire un peu de cadeaux et voilà c'est de la famille et voilà alors j'ai un peu ce que je dis là il est tard il est tard il est tard je crois qu'il s'appelle comme ça ou un espèce de petit levier qui vous permet de ne pas de descoper pendant un tir et de pouvoir garder notre scope sans descoper voilà ça sert juste à ça ça sert juste à ça mais bon voilà et euh au niveau des... voilà moi ça c'est clair BF3 au niveau de la personnalisation des armes au niveau de l'interface c'est surtout que le BF4 il rentre haut la main ce BF4 on peut voir toutes les armes pour des blocs sur BF3 c'est pas possible c'est pas possible bon sauf euh... sauf pour aller dans le... dans le... dans le... dans le... dans le blog putain c'est quand il est sable non enfin... mais euh... au niveau des personnalisations c'est sûr que BF4 on ne sait pas comment il est silencieux on ne sait pas comment il est dix heures plein de cas où on fait plein de cas où on fait plein de... plein de trucs franchement il y a vraiment plein de trucs et euh... c'est vrai que c'est cool c'est vraiment plus qu'ils aient pensé à ça après je pense qu'ils auraient encore plus encore plus... ils auraient encore plus pardon rajouté d'autres choses j'avais pensé à ça je sais plus trop quand je sais plus j'ai pas fait rajouter ah je sais plus du tout euh... 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 ça serait super cool genre pour la M4 et tout euh... euh... permettre d'avoir un double chargeur accroché au promise ça pourrait être vraiment classe je pense et puis faire euh... une animation assez stylée genre laïque sur BF3 c'était stylé j'ai trouvé qu'on est chargé genre un petit projet de chargeur avec l'autre maintenant euh... c'est un peu pourri je trouve sur BF4 voilà il y a plein de petits trucs comme ça qui sont rajoutés je pense j'espère qu'il le faut mais... j'espère qu'il le faut j'espère on est à 36 minutes de vidéo plus que 5 minutes avant le score bon bon il y a juste beaucoup de kills hein je me rend beaucoup de fois c'est pas un score extraordinaire c'est un score basique on va dire sur BF3 3 le bon petit score de la replica j'ai envie de dire le bon petit score de la letroute tout simplement tout simplement tout simplement sans remis j'ai tout j'ai tout je tiens moi me Si vous mettez dans les commentaires que vous voulez un gameplay sur la slide, dès que je vois ça, je commence direct. c'est parce que c'est un bon jeu oui c'est aucun commentaire je le ferai de mon côté mais normalement lundi vous aurez une vidéo sur le site mardi une vidéo sur l'adventure dans ta série Minecraft et puis ainsi de suite voilà mercredi je pense qu'il faut faire un petit programme mercredi genre Counter Strike juste pour cette semaine Counter Strike après tu remets trop et puis bah tu peux ce qu'il y a je pense quand même me lance un peu plus dans des séries il faut se poser parce que c'est vrai qu'on se voit c'est vrai qu'il va y avoir Watch Dogs après je sais pas si je vais approcher ou pas parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de mal à m'accrocher un jeu qui n'est je sais pas comment dire là par exemple j'ai toujours pas terminé le choc parce que je suis vraiment à une mission ultra hardcore vraiment hardcore je sais même pas comment les gens peuvent faire ça en vidéo sans se planter c'est vraiment hyper chaud et ça m'a cassé les coucouillettes les balls et donc j'ai abandonné mais je vais me remettre parce qu'il faut que je termine le jeu c'est vrai que c'est quand même pas mal addictif mais je sais pas j'arrive jamais à sortir de la de mon époque battlefield enfin j'arrive jamais à pouvoir j'ai toujours joué en battlefield je sais pas par exemple j'ai joué en battlefield par exemple j'ai joué en battlefield qui est pas en force que je conseille particulièrement il peut être j'arrive pas à sortir de battlefield je suis toujours obligé de jouer à ça je vais pas jouer même si j'ai joué un nouveau jeu je sais que ce sera pas même que l'offre ou autre chose que l'offre j'ai joué sur ps3 voilà j'ai toujours senti c'est ça je suis vraiment désespéré c'est vrai que j'ai toujours obligé de jouer abf voilà vous me demandez pas pourquoi je pense que c'est vraiment l'addiction qui fait ça je pense mais trop à cela je pense j'ai bien j'ai bien le sécher je pense en plus là il va y avoir Far Cry 4 qui sera la fin du mois euh je pense que ce serait trop beau et le Far Cry 4 qui sera la fin de l'année la fin de l'année la fin de nos grands moi aussi je crois bien ça risque d'être un peu atomique ça risque d'être assez cool ça se passe dans les montagnes de l'Himalaga et euh je pense très clairement que ça va être poseille comme jeu donc je vais avoir un exploit pourquoi pas dessus je verrais bien mais en tout cas euh ça me ferait vraiment plaisir que quelqu'un dans les commentaires me demande de faire un exploit sur mes trois sites parce que c'est vraiment un jeu ok le j'ai envie de faire découvrir parce que c'est vrai que la communauté c'est vrai que la communauté c'est quand même un jeu assez connu après on a le plus de mes abonnés qui ont suivi depuis le début sur les dégouts et euh tu connais pas forcément et euh mais j'ai déjà fait un mot dessus donc voilà bref je pense que ça aura mis un petit peu de loup à la bouche pour certains si je peux dire la vidéo va bientôt s'arrêter mais voilà c'est la fin de la partie vous allez pouvoir admirer mon score qui n'est pas voilà quoi c'est juste un petit score plutôt sympa puis bah moi je vais vous laisser on termine sur 64 je ne sais pas combien je ne vois pas mon score enfin après et puis bah moi je vous dis à plus tout le monde salut c'est parti